Générique Le 24 novembre 1942, à Châteauroux dans l'Indre, un sidecar de la Wehrmacht s'arrête dans un crissement de pneus devant la caserne du 11e Curassier. Un militaire allemand, casqué et botté en jaillit, l'arme au poing, court vers le poste de garde. « Où est Olmetta ? » hurle-t-il à un militaire français qui emballe tranquillement de la paperasse dans les cartons. « Oh, le maréchal des logis Olmetta est parti hier soir avec un convoi en direction de Saint-Étienne. » L'officier allemand s'étouffe de rage. Pierre Olmetta, avec de faux ordres de mission, a réussi à faire évader 60 jeunes Français recherchés pour actes de résistance. Il rejoint ce jour-là l'armée des ombres et la clandestinité sous l'identité de maréchal. Né le 11 août 1919 d'une mère alsacienne et d'un père corse, Pierre Olmetta a toujours vécu à Olney. À 20 ans, il s'engage dans l'armée et devient sous-officier au 401e régiment d'artillerie au fort de Robinville. En juin 40, comme un million de soldats français il est fait prisonnier, il s'évade et rejoint la zone libre. Réintégré dans l'armée d'armistice, il forme des recrues dans les chantiers de jeunesse, créés par l'État français. Ce camp s'apparente au scoutisme et vise à donner aux jeunes de 18 ans le goût de l'effort et de la discipline. Un vivier pour la future armée française qui participera à la libération de la France. Il en profite pour y planquer des prisonniers de guerre, comme lui évader des stalagues, en leur procurant de faux papiers. Il devient l'un des principaux responsables du recrutement et de la formation de ceux qui vont ultérieurement composer les maquis du centre et les forces françaises de libération. Il organise et met en place une filière de passage de la ligne de démarcation dans la région de l'Inde et de la Vienne. Suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord le 11 novembre 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent le sud de la France. C'est la fin de la zone libre. La Wehrmacht s'installe dans les casernes de la petite armée française. Après son coup d'éclat du 24 novembre, Holmeta, devenu fugitif, se forme aux renseignements en territoire occupé. Il rentre à Holnais. Il ferait plusieurs réseaux chargés d'envoyer à Londres des renseignements sur l'activité de l'occupant allemand. Inlassablement, il collecte toute information capitale qui permettront aux alliés de mieux organiser le débarquement du 6 juin 1944. Les mouvements de convois militaires allemands, les trains de munitions, l'emplacement des batteries antiaériennes de la flaque ou encore celle des garnisons. Avec l'aide d'un médecin, Jacques Zola, le fils du grand écrivain, il permet à des centaines de jeunes gens d'échapper au service du travail obligatoire mis en place par le gouvernement de Vichy. Le 27 août 1944, lors des combats de libération d'Aulnay, il servira de guide à la 2e division blindée du général Leclerc pour chasser les troupes allemandes qui défendent l'aéroport du Bourget. Son histoire est celle de résistantes et résistants de Seine-Saint-Denis, mais aussi des auteurs d'actes de résistance de toutes sortes. La communication de messages secrets comme Josette Verschurenne, des sabotages du docteur Perlis, les actions militaires de Pierre Gastaud ou encore celles des époux Pouget qui ont sauvé de la déportation une enfant juive. Après la guerre, il a rejoint le cabinet de Raymond Triboulet, ministre des Anciens Combattants, et s'est engagé auprès de nombreuses associations d'action sociale, de travail sur l'histoire et du devoir de mémoire. Il a également œuvré à fédérer les anciens de la résistance pour qu'ensemble, ils soient plus forts. Au-delà de tous les honneurs et décorations que la République reconnaissante lui a décernées, son amour d'Aulnay n'a jamais faibli. Il aimait recevoir dans sa coquette villa, adulte et scolaire, pour admirer ses collections d'objets napoléoniens et discuter d'Aulnay, sa ville, sa campagne. Je suis un humaniste, vous savez. Je suis quelqu'un qui aime le genre humain.